... Merci beaucoup. Monsieur le Président de la Conférence, Mesdames, Messieurs les Ministres, Monsieur le Secré-Général de l'Union Internationale des Télécommunications, honorables délégués, il m'est aujourd'hui particulièrement agréable de m'adresser à cette illustre Assemblée pour renouveler les engagements du Président de la République, Son Excellence, Monsieur Macky Sall, et de l'ensemble de son gouvernement a toujours accompagné l'Union Internationale des Télécommunications dans ses travaux pour l'atteinte des objectifs communs que nous nous sommes tous fixés. Membre de cette illustre organisation depuis 1960, le Sénégal a toujours orienté ses politiques et stratégies conformément aux recommandations, principes et valeurs de l'Union. A cet effet, le numérique étant considéré comme levier fondamental de développement constitue aujourd'hui une priorité dans le plan Sénégal émergent, document de référence de Son Excellence, Monsieur le Président de la République. A ce titre, notre pays a élaboré sa stratégie Sénégal numérique 2025 avec comme vision le numérique pour tous et pour tous les usages en 2025 au Sénégal avec un secteur privé dynamique et innovant dans un écosystème performant. A cet égard, les objectifs stratégiques de l'UIT tels que la connectivité universelle et la transformation numérique durable cadrent parfaitement avec nos ambitions. De façon concrète et en termes d'infrastructures, notre pays a entamé avec beaucoup d'engagement la mise en œuvre de son plan national haut et très haut début avec plus de 15 000 kilomètres de fibre optique mais aussi l'atterrissement de 5 câbles sous-marins gage d'une bonne connectivité internationale. Ensuite, et en termes de réformes, il y a eu une réduction de 40% du coût des fréquences radioélectriques associé à celui des tarifs d'interconnexion sur plusieurs années successives. Ces efforts ont permis au Sénégal, entre autres, de faire des avancées dans l'inclusion numérique avec la hausse du taux de pénétration du mobile, d'Internet et la baisse des prix d'accès aux services de communication électronique. Plus important encore et en tirant les leçons du passé, le Sénégal a initié un vaste programme d'accès universel pour la couverture des zones mal desservies avec un modèle économique innovant qui met en jeu le fonds de développement du service universel des télécommunications et les opérateurs publics et privés. En ce qui concerne la transformation numérique durable, l'une de nos priorités porte, M. le Président, sur l'adoption du numérique par les citoyens à travers la dématérialisation des procédures administratives, le développement des compétences numériques et l'employabilité des jeunes et des femmes. De manière plus spécifique, le projet Entrepreneuriat numérique féminin a permis de former plus de 27 000 entrepreneurs, de les incuber et de les financer. Par ailleurs, le Sénégal dispose d'une loi pour la promotion de la start-up permettant la mise en place d'un cadre réglementaire incitatif et d'organes d'accompagnement pour l'innovation et l'entrepreneuriat des jeunes. Dans le secteur de l'éducation, le Sénégal a notamment mis en place des programmes de téléenseignement et de renforcement de la connectivité dans les écoles et universités comme étant des initiatives de synthèse de l'universalité et de la durabilité. S'agissant de la cybersécurité, la protection des enfants en ligne est érigée en rang de priorité pour lutter contre l'addiction qui menace le développement harmonieux des jeunes générations. Aussi, pour lutter contre l'exclusion sociale par le numérique des couches vulnérables, le Sénégal a mis en place un centre des handicapés au travail au niveau duquel sont reconditionnés tous les ordinateurs et autres matériels électroniques et dont la particularité est d'embaucher principalement des personnes vivant avec un handicap. Le Sénégal souscrit aujourd'hui à la mission de l'Unité de connecter le monde. Nous travaillons pour faire en sorte que notre pays mais également notre continent et le monde dans sa globalité se retrouvent dans une économie numérique inclusive. Dans le but de participer activement à l'atteinte des objectifs de l'Union et en référence au document C18-47 relatif au parrainage des salles du nouveau bâtiment du siège de l'UIT, le Sénégal a le plaisir de vous informer de sa décision de parrainer la salle d'allaitement pour un montant de 100.000 francs suisse. Mesdames, Messieurs, je voudrais au nom de la délégation de mon pays adresser mes vifs remerciements et mes sincères félicitations au gouvernement de la République de Roumanie pour l'accueil chaleureux, l'hospitalité, les conditions optimales de séjour mises à notre disposition mais aussi la qualité de l'organisation de cette belle conférence. Nous associons à ces remerciements l'Union internationale des télécommunications pour la bonne organisation de cette importante conférence dans le secteur des télécommunications. Monsieur le Président, je voudrais, pour terminer, renouveler mes félicitations aux candidats déjà élus, Dorian Mokdan Martins et Johan Lamanoskas, respectivement pour les postes de secteur général et de secteur général adjoint de l'UIT et profiter pour lancer un vibrant appel à tous les pays membres ici présents à soutenir la candidature du Sénégal déjà approuvée par l'Union africaine pour le renouvellement de son mandat au sein du Conseil de l'Union internationale des télécommunications pour la période 2023-2026 au titre de la région Afrique, région D de l'UIT. Nous nous réjouissons déjà de collaborer avec tous les Etats membres afin de continuer à contribuer au rayonnement de notre organisation. Merci beaucoup de votre aimable attention. Sous-titrage ST' 501